Les rapports de la CNEDH le plus souvent sous-évaluent ou ignorent carrément des violations des droits humains commises pour des raisons politiques, y compris pendant la période électorale de 2020. Et il passe sous silence les violations des droits à la liberté d'expression et les restrictions envers les médias et la société civile. Par exemple, il ne mentionne même pas les cas emblématiques de journalistes et de défenseurs des droits humains qui ont été emprisonnés, tels que la journaliste Floriane Irangabillé qui purge actuellement une peine d'emprisonnement de 10 ans, ni, dans les années précédentes, les cas de l'avocat et ancien défenseur des droits humains Tony Germain Kina et les défenseurs Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, qui ont passé entre 2 et 4 ans en prison. Et elle ne s'est pas exprimée non plus sur d'autres cas importants, par exemple la détention arbitraire du docteur Christophe Sarabo, ancien directeur de l'hôpital Kira. Certains rapports de la CNIDH évoquent brièvement des cas de torture et de disparition, mais ne reflètent pas la véritable ampleur de ces pratiques et avancent des chiffres bien inférieurs à la réalité. Ils hésitent aussi d'attirer l'attention sur les exactions commises par les Imbunera-Couré contre les opposants du parti au pouvoir. En fait, la CNIDH a choisi de s'aligner derrière le gouvernement. Et c'est pour cela qu'elle essaye toujours de brosser un tableau positif de la situation. Si la CNIDH veut être crédible, elle a le devoir de faire un minimum d'efforts pour enquêter sur de graves violations et les dénoncer de manière objective et indépendante. Le contexte politique ne peut pas excuser son silence sur des dossiers importants, ni justifier la manière dont la CNIDH minimise l'impunité qui continue de protéger les auteurs de ces violations. Nous demandons donc une réévaluation du statut A de la CNIDH, car à notre avis, la CNIDH ne remplit pas les critères d'indépendance contenus dans ce qu'on appelle les principes de Paris. C'est une réévaluation du statut A de la CNIDH, car à la CNIDH, Merci.